bonjour chers amis je vais faire une troisième vidéo directe je vais commencer à me connaître maintenant donc je suis Alexis mettre ton toit Christ c'est la troisième vidéo je suis juste pour une vidéo encore de comment dire histoire de parler de ce qui se passe actuellement sur la terre mais de façon posée sans excitation et puis surtout de façon à faire comprendre aux gens ce qui se passe réellement sur la terre sur notre vaisseau mère la terre et tout ce qui se passe tout autour que ça soit en 3D ou sans stabiliser nos corps comme dans les plans supérieurs parce que n'oubliez pas que notre matrice de temps a 15 dimensions voilà donc dans un premier temps je vais vous montrer quelques éléments que j'ai avec moi la dernière fois je l'avais fait mais c'était pas très explicite donc je vais vous montrer changer la position de la caméra pour vous montrer ce que j'ai avec moi ici je commence par la divinité mama randombi donc mama isis mama africa que j'ai croisé je l'avais dit la dernière en mars dernier et pendant trois pendant trois cinq mois je l'avais considéré comme un simple tableau parce que j'ai l'habitude de collectionner des tableaux et ben finalement bon j'avais déjà tout raconté donc je vais pas encore me répéter là je vous montre juste les détails de cette divinité je n'explique pas voilà interrogez votre intériorité vous saurez de quoi il s'agit c'est une statue en métal roche noir qui a été scripté à partir d'un seul bloc métallique tout en noir voilà tout est scripté à partir d'un bloc métallique à part les boucles d'oreilles autrement le reste c'est que à partir de ce bloc là même les colliers c'est pas collé du tout au départ je crois que c'était collé c'est pas collé du tout et les couleurs ne sont pas des couleurs c'est pas de la peinture manifestement c'est un traitement chimique foulard c'est pareil donc les cheveux que vous voyez là sont en métal torsadé donc manifestement métal fondu et puis torsadé pour montrer où les cheveux d'une femme africaine fière de ses cheveux il n'y a pas de cheveux d'emprunt ici voilà c'est indirect je qu'il y ait du monde ou pas de toute façon ça sera vu après ça sera en direct donc je n'ai pas signalé c'est comme ça vous faites ce que vous voulez je montre quelques éléments que j'ai ici je vais partir vous montrer la mat de l'autre côté rapidement c'est un tableau c'est la même chose voilà je reviens sur moi voilà donc cette vidéo c'est juste pour la suite des deux premières vidéos comment publiques que j'avais fait il s'agit de parler de l'ère du verso vous voyez mes publications ce sont donc des publications qui accompagnent l'ère du verso qui arrive donc je rappelle encore une fois que je suis conférencier verso enseignant du verso christos maître 33 christ et ça fait sept ans que je diffuse des enseignements du verso c'est à dire l'ère qui est en train de s'installer tout doucement l'ère de la matrice sacré féminin sacré du féminin sacré vs féminin masculin sacré qui a qui est resté pendant quelques millénaires sur la terre je rappelle donc que cette maman elle est vous l'avez je vous montre pas en fait le visage parce qu'en fait c'est une femme donc très belle même le visage aussi je mets comme elle est fâchée là le visage il est un peu voilà elle perd un peu sa 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 beauté parce qu'elle est fâchée elle est fâchée par rapport à ce qu'on a fait à ses enfants que ce soit ses enfants directs les enfants noirs comme les enfants de tout 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 les humains angéliques de toute la terre c'est elle est là la matrice en fait de ses enfants par les anges dessus donc c'était déjà raconté les vidéos sont enfin les publications sont là en cours et là comme le message ne fait que s'accentuer se préciser aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit résumé donc de ce que je fais aujourd'hui par exemple là je viens de publier une story de que j'avais fait que j'avais publié il ya en mars le 23 mars mars concernant l'occident donc il ya la problématique au fait c'est les lois universelles vs lois humaines sur la terre et aujourd'hui comme nous changeons de d'air donc il ya transition d'air nous quittons l'air du poisson qui a duré 26000 ans et nous entendons l'air du verso qui va durer 26000 ans qui a commencé en décembre 2012 pour l'instant c'est encore l'air du poisson qui fait la résistance je ne sais pas combien de temps ça va durer mais en tout cas ce qui est bien sûr l'air du verso s'installe tout doucement et l'air de l'abondance spirituelle s'installe tout doucement les consciences supérieures sont sur place cette maman la femme noire véritable est sur place avec ses cornes et révèle la spiritualité de nos ancêtres de tous les humains et et particulièrement des noirs il ya 26000 ans au delà même puisque bon en fait tout a été avait été effacé pour nous foutre d'une notion de merde en fait dans nos cerveaux pour nous nous rendre nous mettre dans des bouquets en fait et pour nous nous transformons en morts vivants et c'est véritablement le cas surtout les africains sont des morts vivants et c'est vraiment terrible de le constater on est devenu plus bête que la plante je le dis vraiment nous sommes devenus plus bête que la plante les humains et surtout les noirs les petits les petits les blancs et les arabes ont véritablement détruit l'homme noir voilà mais bon dans tous les cas ce que je dis c'est une affaire de vibration c'est pas une affaire de chair les religiètes là je suis là tout moi mat vous pouvez continuer à crier c'est votre problème à aujourd'hui vous êtes dans un espace de liberté de choix de croyance vous choisissez des croyances enfin tout cas moi je vous suggère de choisir ou du moins les consciences supérieures qui sont avec moi donc les félins humains les m'go vous suggère de choisir une croyance qui vous élève non des croyances qui vous siphon le matin midi soir en plus vous le constatez c'est tellement évident vous êtes essoré vous prier mais vous êtes toujours faible mais vous prier un dieu fort vous prier un dieu fort ou grand mais vous vous êtes petit et les autres les dieux ou du moins les ancêtres des autres là c'est des égrégores prophètes sont fort et vous vous êtes petit et vous continuez quand même à à vous enfoncer matin midi soir malgré l'évidence c'est pour ça que je dis qu'on est devenu surtout les africains sont devenus bon en tout cas ils sont alignés à 99% ou 95% des africains sont alignés par justement les religions que ce soit le christianisme le catholicisme donc les pédophiles les pères pédophiles le cri le christian l'islam avec les arabes et puis tout le reste là les poursuivants francs-maçons et je parle aussi en particulier aussi les kamites des kamites au fait ce sont aussi une religion qui veut remplacer les religions des autres des bourreaux pour mettre une religion interne mais sans se préoccuper des coeurs des africains et ça aussi c'est de l'arnaque puisque une région ne peut pas vous connecter à votre intériorité ou connecter à votre adn qui est à zéro mètre de vous c'est l'adn véritablement le secret de l'évêque c'est votre intériorité c'est votre coeur ici là entre les poumons vous allez vous faire siphonner par des africains qui ont un négo surdimensionné on va se réunir pour venger nos ancêtres et il pense que les ancêtres sont à l'extérieur les ancêtres vous vivez avec les ancêtres sont ce que vous vivez matin midi soir c'est dans votre adn dans le monde d'adn dans ces contrées de l'infiniment petit il y a pas de temps où le temps n'est pas aussi synonyme comme on le voit ici en 3d et ça ils ont du mal à comprendre j'ai engagé des débats j'ai fait des publications pour pouvoir débattre en face de maman wandomi notre maman qui nous a pendu la femme noire et en face de maman toto notre vaisseau mère qui nous porte une nourrit tous les jours en face témoin arbitre discutant personne n'a osé venir même faire un commentaire à part liker mais il n'y a rien c'est pour dire au fait qu'ils sont dans la confusion ils veulent avoir juste la force pour pouvoir se venger mais se venger contre qui vous voulez avoir des bombes nucléaires pour terrasser l'ennemi les blancs et les arabes mieux là ils ont la bombe nucléaire mais aujourd'hui est ce qu'ils utilisent le micro organisme corona juste corona est venu et a démontré leur ben leur arnaque de dieu qui est juste du vide sidéral l'humain a oublié les choses aussi évidentes que la terre qui nous donne à manger tous les jours aussi évidentes que le soleil qui nous a enjolivé de cette magnifique couleur ils ont oublié les choses visibles avec les yeux avec les cinq sens là ils ont pour croire à des choses qu'ils ne voient pas ça c'est le comble moi je me dis d'ici quelques quelques siècles les humains se diront mais comment ils ont fait les autres là oublier des choses visibles visibles évidentes pour aller se faire siphonner par des vampires des vides sidéraux qui n'ont aucun sens ça se le comble voilà ça c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et moi je dis chapeau l'artiste je peux enlever mon chapeau pour dire chapeau l'artiste les hommes dessus sont forts véritablement au début c'était pas la violence brute et gratuite c'est rentré dans l'ADN au bout de deux trois ou quatre générations aujourd'hui ça s'exécute parce que l'homme l'être humain est un ordinateur biologique de conscience voilà bon ça c'était une parenthèse donc je reviens sur l'ère du versant en cours réaliser que plusieurs consciences sont sur place ici sur terre pour arrêter les bêtises des petits quand je dis bêtises des petits je parle des blancs et des arabes nos amis blancs et nos amis arabes qui ont braqué la conscience noire qui ont réduit l'être humain le plus puissant sur cette terre je peux me dire que l'être humain naturel de cette terre le noir parce que c'est le soleil qu'il a mis dans cet état les vrais humains je pourrais même dire ils ont réduit à moins que rien à plus bête que bête et ça c'est fort ils sont forts ils sont forts et malgré l'évidence ces africains sont accrochés à ces deux bouquins comme tout du béton je dis qu'ils sont forts chapeau l'artiste chapeau l'artiste des choses évidentes vous ne voyez pas même le chien ne descendrait pas à cette à cette bassesse finalement mais bon en tout cas c'est comme ça donc je disais que l'ère du versant est là la femme noire est descendue la femme noire maman en domine maman existe et sur place et sur terre pour arrêter vous c'est pas une affaire de chair encore une fois c'est pas une affaire de chair c'est une affaire de haute vibration les hautes vibrations sont sur terre la chair continue à vous faire siphonner et dans peu de temps allez vous faire sodomiser par les pères de l'église ou de l'autre côté là bas ça c'est votre affaire vous avez vu l'évidence en peu de temps qu'on a à démontrer que le dieu n'existe pas dieu que c'est que du vide sidéral ça se passe que dans la tête de l'intelligence artificielle mais ça même si on raconte comme ils sont tellement accrochés c'est vraiment assez bizarre de constater que malgré tout avec un cerveau bon je crois que le cerveau est vraiment troué quoi parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que tout ça c'est tellement c'est l'évidence même un bébé bébé comprendre ça et non il s'accroche il s'accroche à fond mais c'est leur problème ici aujourd'hui on a plus cette violence qu'il y avait au début quand on a injecté cette haine de soi aux africains aujourd'hui sont fiers de cette haine de soi et le revendique même et ça c'est vraiment le comble et c'est terrible malgré tout les ancêtres là au delà il y a 26 mille ans même au delà en tout cas ceux qui sont actuellement sur place ils ont maîtrisé cette planète cette planète est sous le contrôle de l'ordre humraud l'ordre humraud qui m'avait obligé à annoncer donc l'annonce annoncer la fin de l'église sur toute la terre il ya dix mois derrière donc le un certain 11 un dimanche 11 août 2019 et je savais pas comme je lui ai dit je savais pas comment ça allait se passer mais finalement on voit les choses c'est boomerang 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 ils ont tellement fait du mal aux noirs et ils vont goûter un peu parce que là en fait comme la terre elle monte en vibration notre mère la 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 planète monte en vibration du coup la loi du causa est fait la loi de cause qui est une loi universelle elle est de plus en plus rapide ce que vous voyez ce corona là vous pensez que c'est juste un virus naturel simple non 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 ce sont les autres consciences qui sont en train de manigancer tout ça et corona pour l'instant c'est un premier c'est un premier virus vous dites mais il y aura d'autres virus puisque moi j'en parle depuis sept ans je savais même pas comment ça allait se passer ce sont des informations que je reçois depuis les plans supérieurs voilà donc cette information importante ce que je ce que je suggère aux gens véritablement lisez lisez mes publications la femme au centre la bataille qui est en cours actuellement la femme la femme noire cette cette aisance la rendre les rendeurs de la femme noire vous quand j'expose les femmes il ya certaines femmes même qui s'offusquent mais vous n'avez rien compris la femme noire et la terre c'est lié la femme noire c'est le modèle de la source pour nous les humains le modèle le plus proche de nous quand on atterrisse cette terre nous passons par la matrice de la femme voilà et je dis la femme noire c'est pas du racisme en fait parce que la femme noire c'est celle la première en fait ici comme les humains comme les hommes noirs dire ça c'est pas du racisme en fait les humains les noirs sont je dirais les habitants naturels de cette terre mais c'est comment dire c'est cette prérogative ne l'ont pas eu par violence c'est naturel c'est organique sur le soleil vous êtes noir parce que le soleil vous a vous a noirci vous a enjolivé sans le soleil cette terre où nous sommes là n'existerait pas et sans le soleil les humains n'existerait pas voilà donc tout ça ce que de l'évidence mais quand je parle les gens me prennent pour un fou faites ce que vous voulez moi je dis la vérité je dis un message d'amour les amis musulmans arrêtez de se faire siphonner par les arabes arrêtez de donner vos énergies aux arabes et vous vous descendez quand vous dites Dieu est grand effectivement Dieu est grand mais vous vous êtes petit que ce matin midi soir vous criez Dieu est grand mais vous vous n'êtes pas grand vous êtes faible tout le temps faible tous les gens qui prient là ils sont faibles posez vous la question pourquoi et les gens qui sont un peu un peu forts c'est ceux qui ne prient pas comment ça se fait c'est l'intelligence artificielle c'est du siphonnage c'est du vampirisme de l'énergie quand tu dis on prend l'énergie de l'afrique on envoie aux arabes on envoie aux blancs et c'est pour ça l'afrique est dans cet état là vous dites que l'afrique le déploiement de l'afrique n'a rien à voir avec les religions mais vous n'avez rien compris c'est tellement évident tout ce qui se fait ça commande d'abord dans le plan spirituel si le plan spirituel est cabossé rien ne peut se faire ces religions là si vous voulez conserver si vous continuez vous maintenez dessus vous serez vous continuerez à être le paillasson de la terre éternellement mais ça de toute façon jamais ça le fera parce que les autres consciences sont sur place pour stopper ça eux mêmes ils ont pris le contrôle de cette terre comme je les publie regardez toutes les publications que je fais regardez toutes les images que je fais tout ça c'est pour vous dire que les choses changent une nouvelle ère commence et cette ère c'est l'ère de l'afrique de l'afrique mais les autres ils le savent les autres les maîtres de ce monde le savent que la cette ère qui commence à c'est l'ère de l'afrique mais ils veulent l'afrique sont les africains donc ils font le tout le nécessaire pour éliminer le maximum de noir pour qu'ils viennent ici je dis encore une fois là où vous êtes là l'occident il faut préparer les mouchoirs c'est pas menace c'est juste une information sur un messager boomerang 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 toute la violence que vous avez fait subir au noir là vous allez voir vous allez goûter un peu il faut goûter pour goûter vous allez goûter et ça commence ça commence les cascades de chômage qu'il y aura l'économie va continuer à s'écrouler et ce monde là sera de plus en plus invivable vous allez fouiller ici des africains préparez vous c'est pas une menace c'est une information vous faites ce que vous voulez moi je vous donne l'information préparez vous parce que l'avenir c'est l'afrique il ya beaucoup de blancs qui l'ont compris et ici en afrique ils prennent ils achètent parce qu'ils savent que c'est ici l'avenir voilà donc soyez en conscient et surtout continuez à mettre la lumière en vous vous faites j'ai fait des publications publiques là pour juste comme vous sensibiliser mais les vraies ressources sont dans katara donc pour ceux qui sont intéressés vous faites une demande une boxe une boxe pardon pour pouvoir effectivement intégrer le groupe katara qui est un groupe d'éveil de tout le monde n'a pas seulement des africains je suis pas kamit katara c'est pas un groupe kamit kamit je dis encore une fois c'est n'importe quoi parce que vous pouvez pas vous rassembler pour pouvoir venger vos ancêtres alors que vous même vous n'avez pas la lumière commencez d'abord de vous préoccuper de vous parce que l'air du verso c'est l'air de l'intériorité toutes les transformations se fait à l'intérieur dans votre adn si vous ne vous concentrez pas sur votre adn votre intériorité et vous concentrez seulement sur l'extérieur si vous n'avez rien compris l'air du verso c'est l'air de la vibration voilà c'est pas l'air physique vous regardez l'évidence vous réfléchissez voilà corona est là d'autres phénomènes sont en cours pour stopper les petits des petits et les choses vont changer parce eux mêmes ils ont pris le contrôle de cette terre ils sont en train de changer les choses voilà j'ai fini c'était juste une introduction par rapport à ce que je fais et et puis pour pour le groupe aussi c'est pareil il y avait beaucoup de monde là bas je les ai on les a tous éjectés parce qu'au fait tu n'intègres pas un groupe si tu ne réagis pas si tu es un mort vivant ça sert même pas d'aller dans katara katara c'est une c'est un processus c'est une volonté à reprendre son autorité christique pour pouvoir avoir la lumière en soi et retrouver ta puissance et ta divinité c'est-à-dire l'éveil c'est à dire commencer à rentrer tout simplement dans l'air du verso l'air de l'abondance spirituelle qui est en cours d'installation voilà les autres tout est dénoncé regardez internet tout est dénoncé tous ces maîtres là vous avez compris c'est des pédophiles c'est des pédophiles c'est des pédophiles c'est de fin tous les noms satanique là vous voyez regardez informez vous vous allez voir tout est en train d'être révélé c'est véritablement l'air de la révélation de tous et tous ces maîtres là ils nous dominent depuis quelques millénaires ils ont tout fait pour écraser la femme surtout la femme noire parce que la femme noire et la terre c'est très lié parce que si nous attaquait la femme noire si si détruisez la conscience noire ils allaient récupérer cette planète qu'ils visaient depuis c'était ça le projet afin que qu'elle qu'il la phagocyte sauf que cette planète comme je l'avais dit l'autre jour cette planète il n'y a pas que nous qui sommes comment dire concernés par cette planète cette planète si jamais elle se détruit au fait c'est toutes les consens de notre matrice de temps il va imploser comme un supernova et les consciences attendent cette transition croisement de dimension pour atterrir ici et pour pouvoir commencer à reprendre les choses parce que cette planète c'est une bibliothèque génétique de l'univers beaucoup de consciences tout autour nous des milliards de consciences en sont venus garder leurs informations génétiques sur cette terre même c'est les petites la terre et les petites elle fait que 13 mille kilomètres de diamètre mais il ya beaucoup beaucoup d'informations génétiques ici à comparer avec notre soleil qui a à peu près 1500 kilomètres de la terre qui fait un million quatre cent mille de diamètre mais encore que le soleil aussi c'est une petite étoile parce que dans notre galaxie mamanzo il ya à peu près enfin les scientifiques estiment à peu près 200 milliards de galaxies de d'étoiles il ya des étoiles qui sont immenses je pense à bétalgeuse qui fait 250 milliards de kilomètres 250 milliards de kilomètres de diamètre à comparer avec notre notre étoile mère qui fait un million quatre cent mille kilomètres et ses consciences qui sont là bas autour de ces décès de ces grandes d'immenses étoiles se préoccupe de nous de cette terre et manifestement il ya même des humains il ya même des êtres qui sont qui viennent de là bas et qui se sont incarnés ici pour pouvoir justement assister à l'ascension de cette terre cette terre qui est actuellement en d1 mais qui va ascensionner en d2 d1 d2 c'est pas si vous tout ça sont des détails qui sont dans katara je les expose pas dans les publications publiques c'est beaucoup plus des images que je j'expose parce que ben là bas c'est un peu de la réflexion parce qu'il s'agit de la récompense réflexion c'est pas une croyance je parle je suis je suis docteur enfin d'eux a deux en mécanique de l'univers donc je parle de la conscience de l'univers voilà c'est de la science spirituelle en même temps parce que nos ancêtres on savait beaucoup d'ailleurs rien que la zone du zodiac là vous voyez cette zone qui encadre la trajectoire du soleil quand elle se lève de l'est à l'ouest vous tracé une page j'ai publié au fait cet arc de 18 degrés fait et si vous divisez en 12 constellations et là actuellement il ya deux constellations qui nous concerne la constellation du poisson et l'univers qui sont frontaliers et souvent c'est là dessus effectivement que les le pouvoir en fait est en train de changer de conscience donc les consciences de du verso reprennent donc le pouvoir et ils le donnent à l'afrique à l'afrique donc la prochaine ère qui commence c'est l'ère de l'afrique mais africains réveillez vous pouvez pas avoir le pouvoir vous pouvez pas assurer le pouvoir tel que vous êtes là cabossé des morts vivants mais tout se passe à l'intérieur arrêtez de penser à l'extérieur il n'y a rien à l'extérieur les dieux siphonneurs là c'était juste pour du vampirisme que ce soit le christ extérieur pour les chrétiens ou tous les dieux tous les dieux extérieurs c'est que du vampirisme la réalité est au fond de vous votre puissance est le fond de vous en réalité votre puissance au fait c'est votre adn c'est à dire au centre il ya ce qu'on appelle le chakra la clé du pouvoir numéro un le chakra du coeur il faut se connecter là par des exercices de méditation katara le couple katara on a pour vous aider à pouvoir vous connecter comme je dis katara c'est un groupe qui rassemble des humains angéliques qui ont décidé de reprendre leur autorité critique afin qu'ils reprennent leur pouvoir leur puissance naturelle c'est organique c'est même pas mystique c'est organique une fois que vous êtes connecté à votre coeur vous allez fonctionner comme la plante est ce que la plante est mystique la plante vous arrosez elle monte c'est organique ben l'humain devait fonctionner comme ça pourquoi il fonctionne plus comme ça parce que votre tête là vos pensées ont bloqué cette flèche naturelle katara la plus en tout cas le modèle le plus proche de nous katara voilà tout ça c'est que de l'évidence mais bon en tout cas réveillez vous parce que autrement surtout les africains là si vous ne vous réveillez pas alors que les autres là vont faire venir ici là si vous êtes dans l'état vous êtes là il viendra encore vous écraser même chez vous ici donc réveillez vous voilà j'ai fini j'étais c'était une introduction à l'ère du verso qui commence bonne journée